— La taxe foncière, Nicolas Doze, elle va augmenter considérablement dans les années qui viennent. C'est ce que prévoit l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI. Pourquoi ? — Alors il y a une raison qui n'est pas la principale. Il y a eu une pause en 2020. Ah bah oui, en électorale, on ne monte pas les impôts. Donc après une pause, il y a un rattrapage. Bon, attention. En 2009-2019, sur 10 ans, la hausse est quand même hyper forte de 31% en moyenne, nous dit l'UNPI. Deuxième raison beaucoup plus importante cette fois-ci, la taxe d'habitation, vous le savez, elle disparaît pour 80% des ménages dès cette année et puis dans 3 ans pour les 20% restants. Mais les collectivités locales n'ont pas tellement confiance dans la promesse de l'État de compenser euro pour euro de ce que rapportait cette taxe d'habitation. Donc ils vont probablement un peu se refaire et se blinder en allant chercher un peu d'argent avec la taxe foncière. Troisième raison, les valeurs locatives, vous savez, sont en cours d'actualisation. Donc elles vont augmenter un peu partout. Alors c'est un sujet sur lequel les collectivités n'ont pas la main. C'est une décision qui est prise au niveau de l'État. Mais automatiquement, ça va avoir une répercussion sur la taxe foncière, dont une partie d'ailleurs est votée par le Parlement tous les ans, seulement une partie. Et puis après, dernière raison, les départements ont besoin d'argent car ils payent, ils versent le RSA. Les demandes de RSA explosent aujourd'hui. Alors ils touchent une partie de la taxe foncière, mais leurs dépenses augmentent beaucoup. — Bon, en filigrane, ce qu'on comprend, c'est que la suppression de la taxe d'habitation va bien falloir la payer à un moment ou à un autre. C'est demain qu'on rase gratis. — C'est ça. Vous savez, c'est exactement... La fiscalité, c'est un petit peu comme la conversion des masses de Lavoisier. Rien ne se perd. Tout se transforme. Ça, c'est très fiscalité française. Si je grossis le trait, on avait une taxe d'habitation payée par à peu près 100% des Français. Eh bien elle sera en partie supportée par 60% de la population qui paye la taxe foncière. C'est vrai, objectivement, que les collectivités locales maintenant ont plus beaucoup de leviers fiscaux et la taxe foncière en fait partie. Il y en a quelques-uns encore, des petits leviers fiscaux qui existent, comme la taxe Gemapi qui a été installée pour prévenir les inondations dans certaines régions. Il y a aussi la surtaxe sur les résidences secondaires qui a été mise en place par François Hollande en 2015, ce qui est toujours là. Il y a aussi la taxe sur les abris de jardin de plus de 5 mètres carrés qui existe depuis 2012. Il y a par endroits une taxe très importante sur les collectes des ordures, parfois avec des rendements un peu supérieurs à ce que ça coûte vraiment à la ville. L'UNPI cite par exemple la ville de Lyon. On peut aussi citer une sorte de supertaxe foncière parce que finalement, l'ISF qui est devenu l'IFI, qui ne taxe que le patrimoine immobilier, c'est une forme de supertaxe foncière. Et puis alors, il y a quand même un truc un peu incohérent, c'est que vous savez, on nous incite là à rénover les bâtiments, rénover les intérieurs. Mais chaque fois qu'un intérieur a été rénové et embelli, sa taxe foncière, elle augmente.